Un départ de la quatrième épreuve, le prix de la société des courses de Chaland, c'est le groupe B d'une épreuve des doublés réservés à des pouliches de 4 ans. On est parti à la faute avec le numéro 2, Belle d'Alice, qui a compromis ses chances au départ. La favorite est fautive également alors qu'elle avait pris un départ de choix, le numéro 14, Beauté de Maël, qui perd le contact sur une longue hésitation après un départ de choix. Elle vient d'ailleurs d'être disqualifiée sur le numéro 14, le 9, Belle d'Alice, maintenant Jean-François Sonnet, qui vient intégrer le groupe de tête. On a pris un départ de choix également avec le 6, Patelier Prior, qui s'installe seul en commandement. On reconnaît ensuite en léger retrait Jean-Luc Jou et le numéro 10, Baïka de Guéron, qui revient plutôt côté corde, alors que le numéro 3, Balance Fleury, disqualifié à son tour. On fait mouvement également avec le numéro 5, Bellica du pavillon, Yves-Jean Le Bézoet, qui vient maintenant 4e position. On reconnaît ensuite en léger retrait le numéro 13, Baraka de Bellefond. Les concurrentes qui vont passer une première fois devant les tribunes, Jean-François Sonnet et Belle d'Alice, le numéro 9, qui ont pris les commandes désormais, alors que progresse à son extérieur le 5, Bellica du pavillon. La troisième place, toujours occupée par le numéro 6, Batelier Prior, qui n'a pas quitté le groupe de tête. Dans son sillage, on reconnaît le 10, Baïka de Guéron, alors que Dominique Blon rapproche maintenant progressivement à l'extérieur le 11, Bérénice Duval, qui vient d'ailleurs assez facilement et qui ramène d'ailleurs Mathieu Fribot dans son sillage et le numéro 8, Bahama Giel. On va aborder la ligne opposée avec Jean-François Sonnet et Belle d'Alice, qui se sont installés seuls au commandement, avec Bellica du pavillon numéro 5, qui vient à son extérieur. La troisième place, toujours occupée côté corde par le 6, Batelier Prior, on reconnaît dans son sillage Jean-Luc Giot et le numéro 10, Baïka de Guéron, et à leur extérieur, on a toujours le numéro 13, Baraka de Bellefond, qui va facilement. Attention, numéro 11, Bérénice Duval, qui n'a pas trop fait d'efforts depuis le début de parcours, qui se retrouve sur une troisième ligne tout à l'extérieur. On aperçoit d'ailleurs Dominique Blon, qui cherche à déboîter sa partenaire. On est fautive avec le numéro 4, Bécycla de Lespi, qui perd le contact. Disqualification du numéro 4, Bécycla de Lespi. En léger retrait, on essaie de refaire un petit peu de terrain avec le numéro 12, Bélanova. Jean-François Sonnet, tête et corde, depuis le départ, avec le numéro 9, Belle d'Alice. À son extérieur, toujours le numéro 5, Bellica du pavillon, alors que Sylvain Desmarres tente de quitter la corde maintenant avec le 6, Batelier Prior, et passe sèchement à l'offensive. Dominique Blon essaye de venir disputer les places en retrait avec le 11, Bérénice Duval. C'est indécis dans cette époque, avec pratiquement 4 concurrentes sur la même ligne. Bérénice Duval, le numéro 11, qui vient de trouver l'ouverture et qui termine de plus vite. C'est sans doute le 11, Bérénice Duval, qui va l'emporter. On se défend bien avec le 6, Batelier Prior. Le 11 emporte, la deuxième place, tout à la fin, pour Mathieu Fribeau. Et le numéro 8, la troisième place, ce sera pour le 6, Batelier Prior. La quatrième place sera déterminée à la photographie, sans doute entre l'animatrice, le numéro 9, Belle d'Alice, qui a peut-être conservé cette quatrième place. En tout cas, la victoire pour le numéro 11, Bérénice Duval. C'était le meilleur chrono, on l'avait dit avant la course, qui s'est imposée très facilement. Ensuite, c'est très pointu pour l'obtention de la deuxième place entre le numéro 8, Bahama Giel et le numéro 6.